Oh hello guys ! Alors, j'ai décidé de faire un Q&A Enfin, une vidéo question-réponse Q&A, question and answers Donc j'ai posé des questions Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit à... J'ai dit sur Instagram, posez-moi des questions J'ai fait des captures d'écran Et il y en avait plein, 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 plein Donc j'ai branché ma batterie, tout ça J'espère que personne ne va sonner au milieu Parce qu'on est samedi et donc le samedi, il y a des gens qui peuvent sonner Le seul jour où personne ne peut sonner, c'est le dimanche Respire J'en ai gardé 95 C'est énorme, je sais Je n'ai pas pu en enlever plus Et j'en ai enlevé énormément Je n'ai pas du tout tout gardé Il y avait des sujets qui se recoupaient un peu et tout Mais bon Donc voilà, c'est parti C'est parti, c'est parti Donc c'est vos questions sur Instagram Alors, je les lis Alors je ne les ai pas rassemblés par... Parce qu'il y a des trucs qui se ressemblent, il y a des domaines qui sont un peu... Qui sont proches Les bretés de soutien-gorge qui ne tiennent pas en place, il n'y a rien de plus énervant Donc elles sont dans l'ordre où elles sont arrivées Donc éventuellement ça saute complètement du coq à l'âne Et puis ça revient à un sujet dont on a parlé avant Donc ça va partir dans tous les sens Ça va durer 1000 ans C'est dimanche, on est confinés, on n'a que ça à faire, c'est très bien Est-ce que parfois tu ne fais pas tes routines de soins et tu fais vite fait ? Jamais, 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 jamais Ah, j'ai une crampe ! Mais pourquoi j'ai une crampe derrière la cuisse ? Je ne suis même pas assise par terre ni rien, je me suis mise là pour être bien Oh, seigneur Euh, non, jamais Non, non, c'est vraiment... Je fais toujours tout bien Éventuellement une routine... Je vais dire une routine réduite avec juste un sérum Contour des yeux, crème visage Mais en réalité, c'est ma routine Ça fait un moment que c'est ma routine de base D'avoir des routines assez réduites Où je n'empile pas 14 sérums et tout et tout Non, non, je fais toujours ma routine complète Regards-tu les listes d'ingrédients des produits ? Ah oui, c'est la première chose que je fais On me donne un produit Je retourne le flacon Enfin là, vous voyez Et je lis derrière Pas par peur d'utiliser des trucs toxiques Les produits cosmétiques en Europe Notamment ne sont pas toxiques Calme-nous Mais parce que ça m'intéresse de savoir ce qu'il y a dedans Que je veux vérifier Notamment si le produit est très cher Je veux vérifier qu'on ne nous prend pas pour des cons En nous vendant 300 balles du silicone Et de l'eau et de la glycérine Enfin voilà Parce que ça m'intéresse de savoir ce qu'il y a dedans Donc oui, bien sûr, je regarde toujours C'est la première chose que je regarde Ma pierre précieuse préférée Le diamant J'adore le diamant Ton bijou préféré Je l'ai mis pour vous le montrer C'est cette bague J'adore cette bague D'abord parce que J'adore les trucs en forme de fleurs Comment dire qu'on s'en doutait un peu Voilà, j'ai une passion pour les bijoux en forme de fleurs Comme ça Faites avec des diamants Et cette bague-là Je pense que c'est mon bijou préféré D'abord parce qu'elle est super jolie Je me l'étais achetée moi-même Il y a plus de 10 ans je pense Et aussi parce qu'elle est irremplaçable Parce que comme c'est une bague ancienne Et bien on ne peut pas la remplacer Alors qu'il y a d'autres trucs Bon, j'aime aussi beaucoup cette médaille Qui me vient de ma grand-mère Et qu'on ne peut pas remplacer non plus Je crois que j'aime encore plus ma bague Je crois que c'est celui Que je serais le plus dévastée de perdre Que pensez-vous des rouleaux de massage En quartz rose, les jade roller Tous ces trucs-là Je pense que ça ne sert à rien Honnêtement Je pense que les outils de massage qui marchent C'est des outils qui mobilisent les muscles En ne tirant pas sur la peau Et que juste rouler une pierre sur le visage Ça n'a pas des propriétés magiques Donc c'est très agréable Ça rafraîchit Ça dégonfle les yeux Tout ce qu'on veut En dehors de ça Je pense que ça ne sert à rien Quand il sera safe de voyager à l'étranger Quelle sera ta première destination ? Oh, ce sera quelque part en Grande-Bretagne Je pense Soit Londres Soit... J'ai envie d'aller dans la campagne anglaise J'ai tellement envie J'arrête Je suis de plus en plus de comptes Instagram Qui montent juste des cottages Dans la campagne anglaise Ou sinon j'irais peut-être Je me suis dit Pardon, ce soutien-gore Je n'ai pas du tout adapté J'irais peut-être Genre A Edinburgh Dormir au Balmoral C'est le plus bel hôtel de la vie C'est genre un 5 étoiles Je suis beaucoup allée à Edinburgh À un moment Et j'y ai pris des cafés J'y ai pris des verres Et tout Mais je n'y ai jamais dormi Parce que c'est très très cher Et je me dis Ben, vu que de toute façon On n'a rien pu dépenser en voyage Depuis 1000 euros Peut-être que je me ferais Peut-être que je me ferais ça Peut-être que j'irais passer un week-end au Balmoral À Edinburgh Ce serait pas mal Quelle marque de produits Conseilles-tu quand on a un tout petit budget ? Ben, je dirais bien The Ordinary C'est pas mal Parce qu'ils ont des produits très sérieux Avec des actifs qui ont été éprouvés Étudiés, testés à fond Depuis des années Dont on est sûr qu'ils marchent Et tout et tout Et ça coûte vraiment que dalle Donc The Ordinary Très bonne marque C'est vendu au Galerie Lafayette Je ne sais pas si c'est vendu chez Sephora maintenant Peut-être Je ne suis pas sûre En tout cas c'est vendu au Galerie Lafayette Trois choses qui te font un bien fou C'est des choses qui manquent en ce moment Être dans la nature Être avec des amis Être dans la nature avec des amis Voilà Autant vous dire qu'en ce moment Quel est ton film préféré ? Je pense que c'est Jurassic Park Toujours J'ai regardé Godzilla l'autre jour C'est pas mal aussi Pas mal Mais Jurassic Park Extraordinaire Extraordinaire Je les ai tous vus Il y en a quarts je crois Plus la série dessin indique Je les ai tous vus au moins trois fois chacun J'adore J'adore Envisage-tu d'avoir à nouveau les cheveux longs ou mi-longs un jour ? Plutôt crevé Ça ne va pas du tout Enfin ça ne va pas du tout Ça n'a aucun intérêt C'est pas que ça ne va pas Mais ça n'a aucun intérêt Ça ça me va hyper bien J'adore Jamais Jamais Donc ça n'arrivera pas Que penses-tu du fox size ? Pourrais-tu nous en faire un tuto ? Certainement pas Parce que je trouve ça complètement ridicule Dieu sait que la majorité des techniques de médecine esthétique J'adore Et je trouve ça magnifique Mais alors ça Le plan où la fille se retrouve Vraiment On dirait qu'elle a du scotch pour lui remonter les yeux C'est complètement ridicule Si c'est très léger ça va Mais c'est jamais très léger C'est toujours tiré à mort Et la fille a les yeux presque à la verticale sur la tempe Là je trouve ça vraiment too much Ça ne me parle pas du tout À quand une interview dans le clic d'Alix ? Tu lis dans mon esprit J'ai fait ça Mercredi Donc avant avant-hier Et oui Et ce ne sera pas en ligne tout de suite Parce qu'elle les prévoit à l'avance Elle fait ça de façon professionnelle Elle publira ça en janvier je crois Mais de toute façon je vous la mettrai Je vous la mettrai sur mon blog Donc vous serez au courant C'était très sympa Peux-tu nous faire un point Botox ? Tu lis dans mon esprit aussi J'y suis allée hier Sachant que j'aurais pu attendre un peu plus Mais enfin voilà C'était pratique qu'il y allait à ce moment là Donc j'ai fait la glabelle Donc vous voyez je l'ai fait hier Donc là pour l'instant ça bouge encore Mais bientôt ça ne bougera plus Et vous voyez On voit un tout petit point ici Bah vraiment presque rien quoi J'ai fait les pas de doigts Donc pour l'instant pareil Ça fait encore des rides Mais bientôt ça n'en fera plus Et de temps en temps Je ne le fais pas systématiquement Mais j'ai fait aussi Ce qu'on appelle les bunny lines C'est les gens qui rigolent Vous voyez quand ça fronce Sur le côté du nez là Voilà Donc voilà j'ai fait mes petits trucs hier C'était ma sortie de la semaine C'était extraordinaire Chez Dr Botox évidemment Penses-tu avoir besoin de faire Criot beauté sur les mains C'était un truc que j'avais fait Il y a quelques temps Qui était Pour traiter les tâches sur les mains Ou ailleurs d'ailleurs On utilise diverses techniques Dont le laser Mais aussi le froid Donc là c'est quoi C'est un genre azote liquide Un truc comme ça Je ne me souviens plus exactement Ce qu'il y avait dans ce produit là Là c'était un produit à utiliser à la maison Où on tuait chaque tâche Et ensuite ça fait des croûtes Et ensuite ça disparaît Et voilà Et en fait franchement Ça va plutôt pas mal je trouve Pour mon âge Je ne m'en sors pas trop mal Comme je protège énormément Mes mains l'été Je fais super gaffe Puis je les protège bien aussi Le reste du temps Je mets du sérum tout le temps J'ai pas besoin de le refaire pour le moment Je pense que ça va aller Je peux tenir Quelle technique de médecine esthétique Conseilles-tu pour les cernes et les poches ? Pour les cernes aucune Parce que les cernes c'est que c'est coloré Et pour ça on ne peut rien faire Donc de l'anti-cerne Et pour les poches Il faut opérer C'est pas de la médecine esthétique Là c'est de la chirurgie Il faut opérer Enlever la graisse qui est dessous Parce que c'est de la graisse en général Et c'est nickel Pourrais-tu quitter Paris pour la campagne ou le port de mer ? Alors ça c'est probablement la question qu'on me pose le plus Qui se présente aussi sous la forme de Mais avec ton boulot Pourquoi tu ne vas pas vivre ailleurs alors que tu déteste vivre à Paris Pourquoi tu ne déménages pas ? Qu'est-ce que tu attends pour quitter Paris Enfin bref tout ça Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce genre de choses Seuls De s'expatrier Même si c'est s'expatrier à 200 bornes Ou à Bordeaux Enfin je n'en sais rien Ça ne veut pas forcément dire changer de pays Mais tout plaquer et aller vivre ailleurs Moi je ne connais personne qui a fait ça seul Et je n'ai pas du tout envie de le faire seul Parce que si c'est pour se retrouver seul comme un chien Dans un endroit merveilleux L'endroit merveilleux on finit par le détester Donc moi mes amis c'est ce qui compte le plus pour moi Ils sont tous à Paris Je ne quitte pas Paris Donc je pourrais quitter Paris pour la campagne au bord de mer Mais évidemment In a blink of an eye Dans un claquement de doigts Si tous mes amis venaient avec moi Donc ça n'arrivera pas tout de suite je peux vous dire As-tu des astuces pour ouvrir un pot de cornichons trop serré quand tu es seul ? Sous-entendu s'il n'y a pas un homme pour t'aider à l'ouvrir Oui Dieu merci Alors j'aurais dû prendre un pot de cornichons avec moi Mais pour vous montrer Vous retournez Non ça marche sur n'importe quelle boîte de conserve Vous retournez la boîte de conserve Vous la posez sur un plan de travail Vous prenez un couteau Vous l'insérez entre le couvercle Et le pot Et vous faites un petit levier Et vous entendez Ploup ! C'est une bulle d'air qui rentre dedans Et ensuite le truc s'ouvre tout seul Voilà Vous pouvez aussi taper sur le fond du pot Mais la technique où on retourne marche mieux Bonjour Que faire pour redessiner l'ovale du visage ? Vous conseillez les injections ou la chirurgie ? Alors là Ça dépend Quelle est la demande Si l'ovale n'est pas satisfaisant Parce que la mâchoire est trop En arrière Enfin qu'il n'y a pas assez de mâchoire Pas assez de menton On est un peu comme ça Vous voyez Là les injections peuvent être intéressantes Pour redessiner et projeter un peu en avant En revanche Si on est comme moi C'est à dire que moi Je n'ai pas de problème d'absence de mâchoire Mais vous voyez Ou de menton qui recule Du coup Moi mon problème c'est la ptose C'est à dire les bajoux qui commencent à se former Et là dessus Si on injecte Moi je l'avais fait une fois Mais on l'avait fait très peu Parce que si on injecte beaucoup Ça alourdit la mâchoire Et du coup c'est pas joli Donc au bout d'un moment C'est comme tout Au bout d'un moment Il y a un moment Il faut couper et tirer la peau Il n'y a pas le choix Donc si vraiment ça s'est complètement cassé la gueule Si c'est pas un problème de structure osseuse Mais un problème de peau qui s'est cassé la gueule Il faut faire un lifting As-tu des projets pour les fêtes de Noël ? Déco, sapin, famille, entre amis, sol Alors moi c'est très bizarre Parce que Noël Autant j'adore l'ambiance Là j'ai déjà une couronne de Noël accrochée sur ma fenêtre Les décorations Les lumières Les cartes Les musiques Les machins Je suis complètement hystérique J'adore ça C'est pour ça que je vais à Londres chaque année Pas cette année Rien pour voir les illuminations de Noël Parce que j'adore ça En revanche La fête elle-même Me fait totalement chier Je vois pas l'intérêt Je trouve ça un truc purement commercial D'ailleurs j'ai dit dans ma famille J'ai interdit qu'on fasse des cadeaux Alors sans succès Donc les gens continuent à offrir Globalement n'importe quoi J'ai dit qu'on en faisait qu'aux enfants Mais non Ça prend pas Donc moi Mais alors moi C'est ce que j'ai dit depuis le début Mais moi si on est toujours confinés à Noël Mais limite ça m'arrange quoi J'espère que ma famille ne regardera pas cette vidéo Sinon elle aura un peu les boules Mais limite ça m'arrangerait quoi Parce que je m'en fous La soirée de Noël Franchement Donc je ne sais pas Et alors question de déco et tout Alors sapin Ça risque pas Chez moi il n'y a vraiment pas la place J'adorerais J'adorerais ça Mais il n'y a pas du tout la place Et donc je pense que ce sera en famille En comité réduit Encore que je verrai Si En plus je sais qu'on va le faire chez mon père Comme d'habitude Et ma belle-mère Et ils ont respectivement 70 et 81 ans J'ai pas envie de les exposer Je veux dire on ne pourra pas ouvrir les fenêtres On va forcément enlever nos masques pour manger On sera déconfiné peut-être depuis un certain temps Donc on risquera d'avoir été contaminé à nouveau Enfin Je trouve ça trop con de prendre le risque quoi Donc il est bien possible que je reste chez moi Bonjour j'adore votre travail Merci Ferez-vous un jour une vidéo house tour ? Alors non pas du tout D'abord parce que c'est extrêmement encombré chez moi Et donc ça n'est pas du tout house tour friendly Et que en plus c'est pas le sujet quoi C'est pas le sujet de ce que je fais Tu as des plans pour 2021 ? Non rien du tout J'ai complètement arrêté de planifier Parce que je n'en peux plus que tout soit annulé Je ne supporte plus les déceptions Ça me rend malade Tout ce qui a été annulé à l'automne Avec le nouveau confinement D'un seul coup comme ça Mais ça me rend malade Tout ce que j'ai pas pu faire à cause de ça Du coup je planifie plus rien On verra ce qui se passe Pourquoi est-il si important d'avoir un sérum dans sa routine de soins ? Parce qu'un sérum est beaucoup plus concentré, actif Et pénètre plus profondément qu'une crème Et donc est plus efficace Apporte plus de choses à la peau Et voilà Donc c'est absolument indispensable S'il faut mettre de l'argent quelque part C'est dans le sérum, c'est pas dans la crème On peut avoir une crème super cheap Et un bon sérum Plutôt qu'un sérum cheap et une crème ruineuse Les crèmes ruineuses ça sert à rien Enfin ça sert à rien C'est beaucoup moins intéressant Enfin voilà L'effet sur la peau est beaucoup moins Important que celui d'un sérum As-tu des moments positifs à retenir de cette drôle d'année 2020 ? Je la trouve pas drôle du tout Non, je dirais cette année épouvantable 2020 Oui, mes vacances d'été C'est tout Pour tout le reste On m'a dit Qu'est-ce que t'as appris des choses ? Est-ce que ça t'a apporté des choses ? Et tout et tout Non, non, non J'ai trouvé ça nul La seule chose que ça m'a apporté C'est de dire Faites le truc tout de suite N'attendez pas Parce que vous savez pas ce qui va se passer demain Pas forcément vous mourrez du Covid Mais juste éventuellement Vous serez reconfiné Vous ne pourrez pas le faire Donc faites le truc tout de suite Réalisez et développez une marque de soins Est-ce dans tes projets ? Ça c'est aussi la question qu'on me pose Le plus souvent de tout le temps De toute la vie Pas du tout Parce que D'abord j'ai aucune envie d'être chef d'entreprise Entendons-nous Je suis de fait chef d'entreprise Enfin l'entreprise c'est moi Donc ça va C'est facile à gérer Alors gérer les gens Moi j'ai des copains qui sont chefs d'entreprise Mais c'est affreux quoi Je veux pas du tout de cette vie là Et en plus créer une marque de soins C'est pas comme si ça manquait Sur le marché J'estime que quand on crée quelque chose C'est parce qu'il y a un manque sur le marché Qu'on n'arrive pas à trouver ce qu'on cherche Pour soi-même la plupart du temps Moi j'arrive déjà pas à essayer tout ce qu'il y a Et qui a l'air génial Et qui est top Et qui continue à sortir Et tout et tout Alors vraiment C'est pas du tout nécessaire Livre de poche ou livre lié ? Bah à Kindle maintenant Je m'y suis complètement faite Je pense que ça m'a pris un an et demi Un an à m'habituer vraiment Mais c'est pas possible Je peux plus acheter de bouquins Il n'y a plus la place Chez moi C'est pas possible quoi C'est vraiment Je pense que bon Si le prochain Stephen King Je l'achèterai en livre papier Parce que ceux-là Je les achète toujours en livre papier Mais sinon je ne lis plus que sur mon Kindle Auquel je me suis vraiment bien habituée C'est pas possible Je veux dire Les bouquins prennent trop de place J'en achète plus Est-ce que tu as découvert un podcast sympa en ce moment A nous partager ? Alors pas du tout Parce que je déteste les podcasts J'en écoute jamais C'est pas du tout mon truc J'ai horreur De juste entendre des gens parler Je ne peux pas écouter la radio Quand je monte dans un Uber Je demande si En tout cas Alors si c'est de la musique Bon souvent c'est de la musique de merde Mais bon tant pis Je peux m'y faire Mais alors si c'est des gens qui discutent Si c'est une émission Avec des tas d'animateurs Entre eux qui discutent Ah je ne supporte pas Je ne supporte pas Je demande si on peut baisser et tout Donc un podcast Mais je trouve ça insupportable D'entendre quelqu'un qu'on ne voit pas Je ne peux pas écouter ça Moi j'ai besoin d'avoir des images qui bougent Donc moi les vidéos YouTube Même si c'est quelqu'un qui parle De façon complètement statique Face à la caméra Comme moi en ce moment Je me mets devant Et je regarde sans rien faire d'autre C'est vous dire Donc non les podcasts Ce n'est vraiment pas du tout pour moi La destination qui ne t'attire pas du tout Alors je ne dirais pas pas du tout Mais Je ne suis pas très attirée par l'Amérique du Sud À part peut-être La Terre de Feu Tout au bout Les coins vraiment Où ça commence à aller vers l'Antarctique Et tout ça Sinon Je ne suis pas hispanophone Moi j'ai fait de l'italien à l'école Pas de l'espagnol Donc Puis bon Il y a des tas d'endroits Où il fait trop chaud pour moi Genre le Brésil Des trucs comme ça Beaucoup trop chaud Je ne suis pas très attirée Par l'Amérique du Sud globalement Je ne dirais pas Que ça ne m'attire pas du tout Si on me proposait d'y aller J'irais volontiers Mais enfin De moi-même Pas forcément As-tu jamais été tentée de faire des soins En plus du Botox Genre micro-niddling Je regarde Ça m'intéresse Je regarde un peu Mais je ne vais pas jusqu'à me documenter Ni rien Il y a quand même un truc C'est que ma peau A pas besoin de grand chose Si j'avais des cicatrices d'acné Des trucs comme ça Oui j'y penserais sûrement Mais Moi A part Un jour devoir tirer Puis voilà Immobiliser certaines zones En injecter un peu d'autres Non il n'y a pas J'ai pas beaucoup de soucis de peau Donc non Je ne suis pas tellement C'est pas tellement mon truc D'où te vient cette passion pour le beau Je sais que tu suis énormément de comptes photos Sur Instagram Oui effectivement J'ai mal au dos Je suis mal assise sur ce truc Oui oui sur Instagram Je ne suis que des comptes photos Des belles photos Des oeuvres d'art Je pense que ça vient de ma mère Qui était peintre Qui était artiste peintre Et qui nous a appris A regarder le beau Et ma soeur est pareille Quand c'était au mois d'octobre Quand il y avait les feuillages d'automne Elle me dit Elle me téléphonait pour me dire Je suis allée me promener Au bord de la rivière Et les feuilles étaient incroyables Je me suis arrêtée pour regarder Et moi c'est exactement pareil Je pense que ça vient vraiment de notre mère Quelle est ta plus belle rencontre Dans le milieu YouTube, Instagram ? Vous le savez déjà C'est Raphaël Évidemment Ça fait 9 ans qu'on se connait maintenant C'est ma personne préférée De la terre entière Comment éviter les traces de fond de teint Sur les cols roulés ? Je l'ai eu plein de fois cette question là Parce que je porte beaucoup de cols roulés clairs En fait on ne peut pas Je n'ai pas d'astuce pour éviter Moi-même je n'évite pas Je lave mes cols roulés clairs Très 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 souvent Pourtant je ne mets pas du tout de fond de teint dans le cou Mais le simple fait d'en avoir sur le menton Quand on baisse la tête Et que ça frotte un peu sur le col Il n'y a rien à faire Je n'ai pas de solution Il faut juste avoir des cols roulés clairs Qui passent facilement à la machine Parce que moi c'est ce que je fais Je les lave très souvent Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton travail Et qu'est-ce qui te plaît le moins ? Alors le plus c'est déjà La beauté elle-même Les produits quoi J'adore ça Je suis complètement passionné Là en ce moment Je suis là à regarder mes produits dans mon placard A réfléchir à éventuellement une nouvelle routine skin care Et à me dire Alors si je mets ça avant ça Mets tel actif Je suis complètement passionné Les gens J'ai rencontré des tas de gens hyper intéressants dans les marques Il y a des gens géniaux Le rapport avec les marques C'est hyper sympa Il y a de plus en plus des gens que je connais depuis longtemps Et avec qui j'ai des rapports quasiment amicaux C'est hyper stimulant C'est top D'autres gens que j'ai rencontrés En dehors des marques aussi Et alors le pire C'est toute la partie administrative Alors là Je peux vous dire C'est la seule chose J'envie les salariés pour rien du tout Mais pour ça Il y a quelqu'un qui s'occupe de tout ça à leur place Ils ont tellement de chance C'est atroce C'est atroce J'ai une phobie administrative extrêmement prononcée Sur la table basse derrière moi Si vous voyez un petit peu Là on me voit une pile de papier Oh non c'est un carton de retour Un truc que je dois renvoyer Bon bref Il y a une pile de papier de 20 cm je pense Avec probablement des trucs qui me disent que je dois aller en prison Je peux pas J'ai horreur de ça Horreur de ça Donc ça c'est un peu chaud quand même Faut être préparé à ça On vous le dit pas Quand vous vous lancez là-dedans Dans quelle ville aimerais-tu vivre si tu quittais Paris ? Je vous dis Mais j'ai eu peut-être mes 25 questions sur le fait de quitter Paris Les gens sont obsédés par l'idée que je quitte Paris Mais c'est vrai que je passe mon temps à me plaindre de Paris Donc je comprends Bah aucune Si je quittais Paris ce serait pas pour me taper une autre ville Au secours Merci bien Si je quittais Paris ce serait pour être dans la nature Quelle est l'activité la plus réconfortante pour toi en ce moment ? Regarder des documentaires dans mon lit en mangeant des mandarines Pendant le confinement de printemps c'était des fraises Là c'est des mandarines Je fais pas ça dans la journée Je vous rassure C'est le soir Après le dîner Après avoir regardé un truc sur Netflix Après je me mets dans mon lit Bien au chaud Avec mes mandarines déjà épluchées et tout Et je regarde un documentaire sur Arte J'adore Aurais-tu des marques ou modèles de pulls amples à conseiller ? C'est une très bonne question Parce que moi je ne porte que des trucs assez amples Parce que je déteste être serrée dans mes fringues Alors autant les pantalons je m'en fous J'ai des jeans assez skinny et tout ça Ça ne me dérange pas Mais les pulls Mais même rien que les bras Être serrée ici Le pire de tout c'est être serrée ici Ah j'ai horreur de ça Donc en fait moi j'achète tout globalement Bon à part les trucs de luxe comme ce que je porte là Parce qu'il y a une autre question Donc je vais en parler Moi j'achète tout chez Asos Et alors vraiment Il y a des milliards de trucs Et ils ont beaucoup de pulls amples Parce que c'est très à la mode Donc des pulls à 40 euros en moyenne Ils ont plein Ils vont du 32 au 52 Enfin ils ont toutes les tailles Toutes les couleurs Toutes les hauteurs Enfin bon Moi je vous dis Moi je ne m'habille quasiment que là Donc c'est quand même une bonne C'est une bonne source d'approvisionnement D'où vient ta passion pour l'Angleterre Je te comprends j'y habite Bah j'en ai aucune idée C'est incompréhensible Je pense d'abord c'est un pays Entre guillemets du nord Et moi je préfère ces pays là Mais je ne sais pas Il y a un truc Il y a un truc dans le style de vie Dans la qualité de vie Dans l'architecture Dans la nature Dans le rapport à la nature Dans la gueule de la campagne Dans les bâtiments historiques Dans les villes Le fait Je veux dire rien qu'à Londres Il y a des maisons à Colombage À Paris Peut-être deux à Paris Il n'y en a pas beaucoup Je trouve que c'est un charme fou Je trouve que c'est vraiment un charme fou Ce pays Le pays lui-même est magnifique Le style de vie me fascine Le côté tellement cosy Parce qu'il y a un climat épouvantable Enfin épouvantable j'en rajoute un peu Mais le climat est un peu moyen Donc forcément c'est dans tous les pays Comme ça Donc le climat est un peu moyen C'est comme dans les pays scandinaves La vie à l'intérieur Est très cosy Très agréable On fait tout pour qu'on soit bien à l'intérieur Et en même temps Ils ont un rapport à la nature Les anglais Qui est plus fort que le nôtre Et que je trouve très sympa Et je vous dis en ce moment Sur Instagram Je ne vois passer que des photos de côté J'ai des trucs comme ça Je suis là Donc voilà Je ne sais absolument pas d'où ça vient Je n'ai aucune racine là-bas Aucune famille là-bas Aucun ami là-bas Je ne connais personne Je ne sais pas C'est une passion comme ça Qui ne s'explique pas Quel coin de France ne t'a dire pas du tout Et pourquoi ? La Côte d'Azur D'abord il fait beaucoup trop chaud pour moi Mais vous me direz Dans le sud-ouest Il fait trop chaud aussi Ce n'est pas pareil Le sud-ouest a un côté plus nature Qui me parle le plus Je suis désolée Je vais Je crois que j'ai deux rouges à lèvres sur les dents Je pense que je vais M'attirer les foudres Des habitants de la Côte d'Azur Qui me diront Mais pas du tout Ce n'est pas du tout comme ça Mais moi Ce que j'en connais Et j'y suis allée pas mal Parce que j'ai une partie de ma famille Qui vit là-bas Qui vit à côté de Vence Et au-dessus d'Antibes Et dans ces coins-là Moi je C'est beaucoup trop C'est trop construit C'est trop bling C'est trop Ça ne parle pas du tout C'est un genre qui ne me parle pas du tout La nature serait belle S'il n'y avait personne Je veux dire Mais le Var Je préfère le Var Je trouve ça beaucoup plus sauvage Et plus sympa Mais alors la Côte d'Azur Ce n'est pas mon truc Puis vraiment il fait trop chaud Un produit contre les cernes très noires Sur peau très claire Alors que la peau soit très claire Ou pas très claire Sur les cernes très foncées Le seul moyen C'est un correcteur orange Sous l'anti-cerne Avant l'anti-cerne Si vous mettez d'un anti-cerne De la bonne couleur Pour vous Directement sur des cernes Très très foncées Ça va faire gris Et ça va plomber le teint Si vous mettez un correcteur Dessous orange ou pêche Couche fine Plus de l'anti-cerne En couche fine par dessus L'orange va neutraliser La couleur du cernes Ça neutralise toutes les couleurs En plus ça neutralise très bien Le brun Et le bleu ou le violet Donc ça marche sur vachement De couleurs de cernes Et ensuite Vous éclairez avec l'anti-cerne Par dessus Ça marche super bien S'il ne fallait retenir Que trois types de produits Pour prévenir le vieillissement De la peau Nettoyer Hydraté Protéger du soleil Donc un bon nettoyant Très doux Tous les soirs Un bon hydratant Matin et soir Surtout le visage Décolleté compris Un bon produit solaire Voilà Si vraiment il en fallait que trois Et je ne peux pas dire Vous allez me dire Mais pourquoi est-ce que tu ne mets pas un sérum A la place d'un hydratant Parce que la majorité des sérums Notamment en hiver Ne vont pas être suffisants Pour que la peau soit confortable C'est pour ça que je prendrais Une crème hydratante Faut-il faire un gommage à grains Sur les lèvres Ou juste les hydrater Il ne faut pas faire de gommage à grains Sur aucune partie du corps Au dessus de ça Jamais Très très mauvais pour la peau Très agressif Très tout Les gommages à grains C'est pour le corps à la limite Les pieds Mais non Tout ça jamais Donc les lèvres Juste normalement Si elles sont bien hydratées Moi j'ai jamais besoin De faire des gommages des lèvres Parce que j'ai tout le temps Du bon ma lèvre Du coup elles sont tout le temps hydratées Elles sont jamais sèches Elles pèlent jamais Juste hydratées Avez-vous eu une crise Des 50 ans Avec un manque intérieur ? Alors je ne comprends pas Complètement la question Sur le manque intérieur Mais non Je n'ai pas du tout Une crise des 50 ans J'ai eu peur avant D'en avoir une C'est-à-dire que je les voyais approcher En n'étant pas tellement contente Et puis J'avais contourné Le pas tellement contente En prévoyant des tas de trucs géniaux Des voyages Des trucs avec mes amis Tout ça Donc tout ça est tombé à l'eau A cause du confinement Donc c'était horrible Mais finalement Finalement En fait ça ne change rien Je Non En fait Non Vraiment Je Non Je n'ai pas de crise Et je ne me sens pas différente Et Ou plutôt Presque mieux Je dirais Mais Ça ne fait pas une différence majeure Pourrais-tu Pourrais-tu sauver 2020 Et faire des stories Calendrier de l'avant A l'ancienne cette année Avec l'emoji Qui met les mains jointes Oui J'en ai gardé deux Parce que Il y en a Que j'ai donné à des amis Etc Mais ces deux là Vraiment J'avais trop envie De les garder pour moi Et du coup je me suis dit Je ne vais pas les ouvrir Juste pour moi Ce n'est pas cool Donc j'en ai deux Que j'ouvrirai à partir Du 1er décembre Parce qu'effectivement On va avoir besoin de ça Cette année Choix Cornélien Si tu dois choisir Entre skin care Et crème solaire Pour le reste de ta vie Tu prends Ce n'est pas du tout Cornélien Je prends skin care Parce que crème solaire C'est si vous êtes exposé Aux UV Comme précisément Je ne vis pas Sur la côte d'Azur Je ne suis pas bombardée D'UV dès que je passe la porte C'est très facile De s'abriter du soleil Il suffit de rester à l'ombre Donc Je choisis le skin care Bonjour Hélène Est-il-tu avoir atteint Tes principaux objectifs professionnels ? Je ne sais pas Parce que je n'en ai jamais eu Enfin si Quand j'avais 25 ans Je voulais travailler dans le tourisme Dans telle et telle boîte Donc ça oui J'ai atteint J'ai réussi à le faire Aujourd'hui Je n'ai jamais Vraiment eu d'objectif Je ne suis pas du tout Comme les gens Qui font des plans à long terme Qui sont là Où est-ce que tu te vois Dans 10 ans Tout ce truc là Alors aucune idée Je n'ai pas vraiment d'objectif En fait En général Je me laisse un peu porter Comme ça Et puis En saisissant les opportunités Et en faisant les bons choix Au passage C'est plutôt ça Donc après Est-ce qu'au début de mon blog Je me suis dit Un jour j'aimerais en vivre Je ne suis même pas sûre Parce que ce n'était Tellement pas la question Oui j'ai C'est difficile de répondre Parce que Je dirais que oui Je les ai atteints Mais sans avoir conscience Que j'avais ces objectifs C'est plutôt ça Probablement Enfin Vu de l'extérieur Quelqu'un de l'extérieur Aurait pu me dire Ton objectif c'est ça Et donc dans ce cas là Bah oui je l'ai atteint Parce qu'effectivement Je vis de mon blog C'est très bien installé Etc Moi je n'avais pas vraiment conscience Et je ne le formulais pas En tout cas Est-ce que mes réduits sous les yeux Peuvent disparaître avec le Botox ? Pas du tout On n'injecte jamais de Botox sous les yeux Rien à voir C'est Et sous les yeux Il faut Il y a certains médecins Mais le Dr Botox le fait d'ailleurs Qui injecte de l'acide hyaluronique A cet endroit là Sur certaines personnes seulement C'est très rare Que la personne soit un bon sujet pour ça C'est extrêmement touchy Voir même dangereux Donc non C'est comme tout Il faut lifter quoi Alors si c'est juste des ridules Non il ne faut pas lifter Pas du tout Il faut hydrater à mort Faire des masques Mettre des bons produits Et tout et tout Mais non On n'injecte pas du tout Du tout du tout Le dessous des yeux Au Botox Le Botox C'est fait pour paralyser les muscles Donc on paralyse ici On paralyse ici Mais tout le bas du visage Au dessous de ça On fait le haut Ici Une espèce de demi-cerque Mais tout le dessous Ça y est Je me suis foutue de rouge à lèvres partout Non ça va Dessous on ne fait pas du tout As-tu des nouveaux projets de tattoo Ou de piercing Pas du tout Je me suis complètement calmée Ouais Je me suis calmée Puis les piercings Franchement D'abord ça Je trouve ça Mais vraiment Mais parfait Je pense que je vais demander Des commentaires avec Je trouve ça génial Je n'ai pas du tout envie de changer Et en plus Enfin Il faudrait les faire dans le cartilage Les suivants Et moi je vois bien Le dernier Le troisième trou Il a mis un an à cicatriser Alors qu'on n'est même pas dans le cartilage C'est bon Je ne me repaye pas ça Je vais en rester là Quel serait ton Noël de rêve ? Et bien précisément Comme moi Le Noël en famille Ça me saoule un peu Mon Noël de rêve Ce serait En Laponie Avec mes meilleurs amis Un truc de ce genre Ouais En Scandinavie quoi Là où ils savent fêter Noël Vous voyez Avec des reines et tout Et mes meilleurs amis Ça ce serait mon Noël de rêve Qu'est-ce que tu as le plus aimé De ton voyage au Canada ? Parce que je suis allée à Montréal Il y a des années À l'occasion de une conférence Et tout et tout J'étais restée 5 jours à Montréal Parce que j'ai le plus aimé C'est les gens J'étais sidérée J'avais jamais vu des gens Aussi agréables Les gentils Jamais Donc je ne peux pas dire Que c'est la ville ou le pays Parce que Montréal Ce n'est pas Québec non plus Donc c'est sympa Ils ont des endroits très agréables Et très jolis Mais ça n'a pas un charme Enfin Pour une européenne Ça n'a pas un charme fou C'est quand même une ville Ça ressemble par certains côtés A une ville américaine moderne C'est pas Toronto non plus Je sais bien Mais les gens quoi Incroyable Incroyable Tellement gentils Et 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 simple Et serviable J'ai jamais vu ça Ailleurs C'était sidérant Penses-tu faire des meet-up En 2021 ? Bah si tout le monde est vacciné Oui Mais enfin sinon Non Ça dépendra Ça dépendra De la situation sanitaire Je ne ferai prendre de risque A personne Ça c'est sûr Penses-tu que tu aies la reconnaissance Que tu mérites Après toutes ces années ? Oh bah oui Largement Alors là De ce côté-là Je ne vais pas me plaindre Non c'est vraiment Comme je dis toujours Ma situation est très confortable Et très agréable Ton plus grand regret dans la vie J'ai réfléchi à toutes les questions Parce que j'ai dû les sélectionner Donc je les ai fait passer beaucoup de fois Donc j'ai eu le temps d'y réfléchir J'ai beau chercher J'en ai pas J'en ai pas C'est un regret C'est quand on se dit J'aurais dû faire ça Ou j'aurais pas dû faire ça Non J'en ai pas C'est cool hein C'est pas mal quand même Ma vie n'est pas parfaite Mais au moins j'ai pas de regrets Qu'est-ce qui a changé dans ton métier Par rapport au début de ton blog ? Bah précisément C'est devenu un métier C'était un loisir J'étais pas sur Skyblog mais presque Mais on était un peu à ce niveau-là Skyblog et MSP C'était pas très loin Et aujourd'hui c'est un métier Voilà C'est une énorme différence Est-ce que ta dentition a rebougé depuis l'arrêt d'Invisalign ? Bah non puisque j'ai des fils de contention derrière J'ai deux fils de fer derrière les dents En haut et en bas Je peux pas vous montrer On voit pas bien Enfin faudrait que je me rapproche énormément Qui sont collés sur les dents Et donc ça ne peut pas bouger C'est figé dans le marbre Gravé dans le marbre Non non ça n'a pas bougé Tout va bien Quelle est ta plus grande fierté D'un point de vue professionnel ? Bah précisément D'avoir construit et inventé mon métier Toute seule, moi-même Et d'avoir tout fait D'avoir réalisé ce que j'ai réalisé Et en être où j'en suis aujourd'hui Je dirais un peu quand même à la force du poignet Parce que j'ai vraiment J'ai beaucoup bossé toute seule Après je dis toujours J'ai eu de la chance Parce que j'étais au bon moment Au bon endroit C'est-à-dire que je pense que mon blog Est le plus ancien blog beauté de France Je suis pas complètement sûre Mais il me semble On est pas loin en tout cas Donc forcément ça, ça joue Mais ouais Ça c'est vraiment C'est vraiment cool Vis-tu mieux ce deuxième confinement ? Je te souhaite que la réponse soit oui Eh bien oui Je le vis beaucoup mieux Parce que Même si on est au mois de novembre Et qu'il fait nuit à 12h30 J'exagère un peu Mais bon Je me souviens qu'en Marche Je disais imaginez ça au mois de novembre Eh ben voilà Oui parce qu'en fait Le premier confinement Tout le monde était complètement C'était la sidération totale Tout s'est complètement arrêté On pouvait pas sortir du tout Quasiment Et moi j'ai été Enfin tout le monde l'a ressenti Mais moi partie Enfin beaucoup de gens l'ont beaucoup ressenti Moi je n'ai pas eu Un seul partenariat avec une marque Pendant deux mois Vous l'avez vu J'ai fait plein de vidéos Mais c'était que du contenu Que je produisais pour vous et pour moi Enfin j'ai eu aucun truc rémunéré Aucun partenariat Et Des contacts épisodiques avec des marques Mais plus pour prendre des nouvelles Parce qu'on était vraiment en mode Il y a des gens qui meurent On ne communique pas On ne fait rien Et du coup Du coup c'était vraiment C'était très très solitaire Et pas du tout actif Surtout Et moi si je travaille pas Je deviens folle Alors là ça n'a absolument rien à voir Déjà on a quand même Beaucoup plus de liberté Pour faire des trucs Et puis j'ai vachement de travail Donc je suis super occupée Et du coup ça va vachement mieux Vraiment mais vachement mieux Alors je n'ai pas de vie sociale Donc ça Ce n'est pas tellement marrant Mais comme j'ai une vie professionnelle Assez intense Finalement Et avec des gens que j'aime beaucoup Donc moi quand j'ai une conférence Par zoom Ou par téléphone Avec je ne sais pas Des gens d'Estée Lauder par exemple Bah c'est comme si je parlais Avec des amis en même temps Donc c'est Ça comble mon besoin D'interaction sociale Si vous voulez Et du coup Ouais non je le vis Je le vis mais vraiment Beaucoup 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 mieux J'adore cette question Si tu ne devais plus t'habiller Que d'une seule couleur Laquelle ce serait ? Je pense que ce serait Crème ou beige Parce que j'adore J'adore ces couleurs là J'adore Mais je n'arrive pas à choisir Entre les deux Crème ou beige Je ne sais pas A quel âge as-tu commencé A entretenir ta peau Aussi minutieusement ? Et bien je pensais Que c'était en commençant mon blog A 35 ans Mais en réalité Quand j'ai commencé mon blog J'avais déjà J'ai écrit tout de suite Plein d'articles Sur la manière De prendre soin de sa peau Et ce qu'il fallait faire Enfin de mon côté Il faut absolument faire ça Il ne faut pas faire ça Genre utiliser Nettoyer votre visage Tous les soirs Ce genre de trucs Ce qui veut dire Que je le faisais déjà Depuis un certain temps Je ne sais pas Peut-être que j'ai commencé A 30 ans Je ne saurais pas dire Exactement Mais je n'ai pas commencé A 16 ans Ça c'est sûr J'aimerais savoir Quel est ton point de vue Sur le développement personnel Alors Ça ne me parle pas du tout Je n'ai jamais lu Un seul bouquin De développement personnel Je ne regarde pas de vidéos Je n'écoute pas de trucs Je suis Mais alors tellement Pas là-dedans Mais ça ne me parle pas du tout Pas du tout Enfin je crois que limite Ça m'ennuie Désolée Penses-tu Que les rencontres de la vie Sont dues au hasard Ou au prédestiné Je ne crois pas du tout Au destin Alors vraiment Pas du tout Je ne crois pas du tout Au destin L'erreur skin care Que tu as fait des années Sans le savoir Me mettre au soleil Alors je ne le paye pas trop J'ai quand même du bol Mais voilà Ça c'est la pire erreur skin care Quel est l'endroit Le plus lointain Hors sentier battu Où tu rêverais d'aller Si j'avais les moyens J'irais sur la lune Parce que j'adorerais Voir la terre vue du ciel Vue de l'espace Ça doit être extraordinaire C'est un truc dont j'ai Quand j'étais ado Mais j'en rêvais littéralement C'était vraiment Le voyage absolu pour moi Bon Je n'aurais pas les moyens Donc j'irais bien Au Groenland L'Antarctique Je ne suis pas sûre Parce qu'il n'y a rien Il y a juste de la glace Il n'y a pas de village Il n'y a pas une culture locale Alors que le Groenland Vachement Ça j'aimerais bien As-tu trouvé un fond de teint Sans transfert Pour le port du masque ? Absolument pas Du moment que ça frotte Ça transfère C'est à dire que Vous pouvez avoir le truc Le plus long tenu de la terre Tant que le max ne frotte pas Éventuellement ça ne bougera pas Mais si ça frotte Il n'y a rien Est-ce que le confinement Ou le reconfinement A eu un impact Sur ta vie d'entrepreneur Ah bah en fait Ça ça rejoint J'aurais dû Enfin c'est pas J'aurais dû enlever cette question Mais elle rejoint celle d'avant Enfin comment ? Bah non pas complètement Elle ne rejoint pas complètement Bah ça a eu un impact Le premier confinement A eu un impact Dans la mesure où c'était On ne fait plus rien On ne fait plus rien On ne fait plus rien Mais du coup Après c'est reparti Mais d'autant plus Parce que Les marques ont besoin de vendre Tout simplement C'est normal Tout le monde a besoin De faire remonter l'activité L'économie Tout ça Donc non C'est une année Qui n'est pas du tout impactée Pour moi De ce point de vue là Donc grâce au ciel Merci 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 Vous avez vu ma cote d'iPhone Comme elle est mignonne ? Il y a des poissons dessus Et j'en ai commandé une Sur Yes Pas sur Yes Si Non sur Amazon Une cote de Noël Je vous la montrerai Dans ma vidéo favori Si elle arrive à temps Elle a l'air magnifique Pourrais-tu devenir végétarienne ? Alors c'est pas que je pourrais pas C'est que je voudrais pas Dieu m'en préserve J'aime beaucoup trop la viande Et le poisson pour ça Pas que j'en mange tellement chez moi Parce que ça m'emmerde de les cuisiner Mais au resto j'aime beaucoup Alors sûrement pas Est-ce que tu es frustrée De toujours porter le masque Alors que tu as une nouvelle belle bouche ? Ah non je m'en fous complètement Je l'ai pas fait pour frimer Auprès des gens que je croise dans la rue Je veux dire Les seuls gens que je vois C'est vous ici Et là je n'ai pas de masque Donc il n'y a pas Non il y a vraiment Ça m'est complètement égal Comment occupes-tu tes journées Durant ce confinement ? Bah je travaille Ça se voit ou non ? Comme tout le monde Comment conserver des relations amicales À distance ? Par exemple Marlena Bah alors Marlena c'est particulier Parce que alors On se parle régulièrement On se fait des festimes régulièrement On se montre des trucs et tout Et là là Il faut que je te montre J'ai fait mon soir de Noël Enfin On discute comme ça Mais alors On a du mal On le fait pas beaucoup On le fait une à deux fois par mois Mais plus souvent une fois que deux fois Parce que 9h de décalage horaire Mais c'est l'enfer quoi C'est hyper compliqué de trouver un créneau Parce que Ça veut dire soit dans la matinée pour elle Mais elle est en train de bosser Ou elle est en train de s'occuper de sa fille Soit tard le soir pour moi Et moi tard le soir je dors Donc c'est vraiment Ça c'est vraiment C'est hyper frustrant ça Ce décalage horaire C'est ultra chiant Mais En fait je pense qu'on arrive Alors on s'envoie pas mal de textos On s'envoie des trucs Là quand il y a eu les élections On a vachement communiqué et tout Et puis Mais il y a aussi un truc C'est que Quand on se parle Même si ça fait assez longtemps Qu'on ne s'est pas parlé C'est comme si on s'était parlé la veille Donc c'est une amitié Qui n'a pas besoin D'un contact quotidien Pour être maintenu Du tout Et quand on se voit Quand ça fait deux ans Qu'on ne s'est pas vu Parce que c'est comme si On s'était vu la veille C'est immédiatement Le contact est complètement proche Tout de suite On a une proximité immédiate À chaque fois Donc je pense que C'est ça aussi Qui aide à maintenir Et qui du coup Ne demande pas Un entretien Planifié Si vous voulez Ou pas forcé Mais où on se dit Il faut que j'entretienne Sinon ça va se déliter Je sais que si on ne se parle pas Même pendant trois mois Rien va se déliter C'est toujours là Après moi j'aime Être en contact Avec mes amis Donc je la hartèle un peu En lui disant Quand est-ce qu'on s'appelle Et tout comme ça Parce qu'elle a beaucoup moins Le temps que moi Elle a un mari Un bébé Une entreprise Donc forcément Elle est plus occupée que moi Mais Mais ouais Même C'est un type de relation Qui effectivement Presque se maintient tout seul Je dirais Donc pour ça On a de la chance Tu attends combien de mois Avant de retourner Voir Dr Botox En moyenne Un an Ça tient un an Sûrement les produits Là j'y suis retourné Un peu avant Pour le Botox Je sais plus pourquoi Parce qu'il avait de la place C'était le moment Bref C'était pratique comme ça La dernière fois J'étais allée en février Là j'aurais pu attendre Encore un mois ou deux Franchement Bon ça a commencé A faire une petite Une petite sale gueule Ici Quand même Mais un an Ma moyenne c'est un an Est-ce que tu te maquilles Tous les jours Même si tu ne sors pas Pas du tout Je me maquille Quand je fais des photos Ou des vidéos C'est tout C'est dans la mesure Où je n'ai plus De rendez-vous professionnel Où il n'y a plus rien Je voilà Comme ça je n'ai pas besoin De me démaquiller le soir Je n'ai pas les yeux qui grattent Je peux me frotter le visage Si j'ai envie Donc je me maquille Que pour faire des photos Pour Instagram Comme ça Devant ma fenêtre Ou filmer des vidéos Ou ce genre de trucs Autrement Pas du tout Si tes paupières Se mettaient à tomber Vraiment Irrées-tu vers la blépharoplastie Sans hésitation Bah oui Bien sûr Alors tomber vraiment J'ai encore de la marge Quand même Mais c'est comme pour le lifting Les médecins Quand je leur en parle Ils sont là C'est bon calmez-vous Attendez un peu Donc oui Une fois que ce sera Vraiment comme ça Bien sûr Ah j'ai enlevé mon produit À sourcil Ça va pas Donc oui oui Bien sûr Combien de temps Garder un produit De soins non ouvert En backup sans soucis En général c'est deux ans Voilà Pour des produits normaux J'entends Pas des trucs à la conf Et à la mince En conservateur Ou qu'il faut garder au frigo Trois jours Bon là on parle de Je vous parle de vrais cosmétiques Fabriqués sérieusement Deux ans Comment arrives-tu à gérer ton stock Cosmétiques Place Renouvellement Difficilement Si vous voyez mon salon En ce moment Les concours de Noël Sur Instagram Donc j'ai les produits Pour les prendre en photo Les trucs que je garde Pour donner Dès que des produits arrivent Je sais tout de suite Si je vais garder Essayer Pas garder Et dans ce cas là Qui je vais les donner Donc il y a des trucs Absolument partout De ce que je dois De ce que je dois donner A telle personne De ce que je dois Je 40 mètres carrés Pour être Youtube Blogueuse beauté C'est pas suffisant Il faut plus de place Tu as préféré Séoul ou Tokyo ? Bah moi j'aime pas Les grandes villes Et j'aime pas L'architecture moderne Alors déjà De ce côté là C'est mal barré Parce que les deux Sont quand même Beaucoup comme ça Je pense quand même Que j'ai préféré Séoul Pour un côté Un peu presque Pas décontracté Parce que c'est pas décontracté On peut pas se mentir La culture coréenne Mais un côté plus Je sais pas Moins Comme ça Même si les japonais Sont hyper agréables Et tout et tout Mais il y a J'allais dire Il y a un côté robotisé Donc c'est pas du tout Sympa de le dire comme ça Mais Un côté peut-être Un peu plus souple Je dirais Chez les coréens Mais très légèrement Parce que c'est pas Des cultures souples D'une manière générale Mais ce que j'ai Nettement préféré C'est la cuisine Moi la cuisine japonaise Je trouve ça n'a aucun intérêt En plus j'aime pas Le poisson cru Ni les algues Alors vous voyez On est bien Alors que la cuisine coréenne Il y a des trucs Moi à Paris Je vais jamais dans des restaurants Japonais Je vais dans des restaurants Coréens Donc ouais Rien que pour ça Séoul L'eau chaude Pour se laver le visage Accélère-t-elle le vieillissement ? Pas que je sache C'est possible Mais pas que je sache En revanche Ça irrite la peau De l'eau très chaude C'est très mauvais pour la peau Mais sur le corps aussi Dans les endroits Comme Avene On dit qu'il faut prendre Les douches à 28 degrés C'est pas beaucoup 28 degrés Je peux vous dire La mienne elle est au moins A 35 Ce qui est pas bon du tout Donc non Sur le visage Il vaut mieux mettre De l'eau tiède Pour pas irriter la peau Ça la dessèche En fait Comment fais-tu Pour paraître sorene En toutes circonstances ? Bah c'est parce que Précisément Vous ne me voyez pas Du tout En toutes circonstances Du tout C'est à dire Vous ne voyez de moi Que ce que je choisis De montrer Et donc évidemment Je ne vais pas vous montrer Quand je suis en train de pleurer Parce que je suis déprimée A cause du confinement Ou quand je suis en train De m'énerver Parce que Parce que Une marque fait n'importe quoi Ou voilà Donc Non je ne suis pas Exactement comme tout le monde J'ai pas un tempérament A hurler en permanence Je suis pas complètement hystérique Mais enfin Je ne suis pas du tout sorene En toutes circonstances Comment chères-tu le fait D'être ton propre chef ? Ah j'adore ça J'adore ça C'est génial Personne ne me merde Personne ne me dit Ce que je dois faire Personne ne m'oblige à rien J'adore ça Je suis très très indépendante Et du coup Quand j'étais salariée Quand même C'était la hiérarchie Et tout C'était pas cool Ça se passait pas toujours bien Dans mon dernier job C'était vraiment dur J'avais un chef qui était Je pense un pervers narcissique En fait Maintenant avec le recul A l'époque On ne parlait pas beaucoup De ces choses là Il y avait moins internet Tout ça Avec le recul Je me dis que ça devait être ça C'était vraiment chaud Mais en dehors de ça L'autorité J'ai un peu de mal quand même Et puis oui Globalement J'aime en faire qu'à ma tête Donc D'être mon propre chef Mais j'adore ça J'adore ça Bonjour Hélène Après quelques jours de recul Êtes-vous contente de vos lèvres ? Mais carrément C'est pareil J'adore autant Que d'être mon propre chef Là je pense que ça s'est mis en place Complètement J'adore C'est ravissant Absolument ravissant Ah Je suis trop contente Trop contente Trop contente Une seule bougie A garder A emporter Vous diriez quoi ? Feu de bois de diptyque Probablement Mes bougies préférées De toute la terre Après il y a quelques bougies de Noël Que j'aime vraiment beaucoup Mais feu de bois de diptyque C'est vraiment une valeur sûre Je l'avais Offerte à Marlena Il y a quelques années Et elle l'a toujours Elle m'a dit qu'elle la faisait brûler Que A petite dose Pour l'économiser Je lui dis Attends Je vais t'en envoyer d'autres Vas-y Fais la brûler Elle m'a dit Je pense que c'est ma bougie préférée De toute la terre Je lui dis Oui je sais Moi aussi Bonjour Hélène Quels sont tes types anti-déprime ? Sortez de chez vous Alors vraiment Sortez de chez vous Même s'il pleut Je sais que c'est chiant De remplir l'attestation On n'a pas envie On est là Ouais mais bon J'ai pas vraiment de raison Moi sortir sans raison Ça me saoule Le plan promenade hygiénique D'une heure A un kilomètre de chez moi Ça me saoule Donc en général J'en profite Pour faire une course Acheter les mandarines Précisément Ce genre de truc Mais sortez de chez vous Plus on est chez soi Plus on a envie d'être chez soi Et plus on se replie sur soi-même Et moins on a envie de sortir Mais vraiment Sortir Même pas très longtemps Même pas un truc délirant Ça marche quasiment à tous les coups Donc c'est mon type En ce moment C'est vrai Sortez de chez vous Aimes-tu vivre seule ? Cela a-t-il toujours été le cas ? J'adore vivre seule J'ai pas toujours vécu seule Puisque j'ai vécu notamment 10 ans en couple Et à l'époque Ça me pesait pas du tout Je trouvais ça vachement cool On était très bien Avant j'ai été seule J'ai vécu seule quelques années Et j'aimais beaucoup aussi Oui Je pense qu'aujourd'hui Je pourrais plus vivre avec quelqu'un Je pourrais être en couple Mais je pourrais plus vivre avec quelqu'un Ou alors dans un 400 mètres carrés Avec deux chambres Deux salles de bain Deux cuisines Deux tout quoi Genre deux appartements en fait Parce que je suis tellement indépendante Et j'aime tellement faire ce que je veux Quand je veux Comme je veux Et voilà Je suis vraiment Mais tellement tellement indépendante Donc moi j'adore vivre seule Vraiment j'adore vivre seule Après est-ce que ça a toujours été le cas Je ne sais pas Parce que Bah oui Parce que quand je vivais seule Quand je suis partie chez mes parents J'étais tellement contente D'avoir mon petit studio Pour moi toute seule Je viens d'une famille nombreuse Faut dire C'est peut-être pour ça On se marchait un peu dessus Où l'ambiance C'était pas toujours facile Donc Ouais c'est peut-être pour ça Que j'aime tellement la solitude Foutez-moi la paix J'adore ça Penses-tu aller plus loin Que les injections dans les lèvres Et J'ai la boutonnée Pardon Et le botox dans le front Oui oui bien sûr Comme je disais Quand tout ça se cassera vraiment la gueule Je ferai un lifting Sans aucun doute Alors pour l'instant J'ai pas le droit Ça tombe pas assez On m'a dit Mais je le ferai Durant ce confinement Qu'est-ce qui t'a manqué Le plus La nature Et les voyages Vraiment Et les saisons On a été privés du printemps Et puis on a été privés de l'automne Qui sont les deux plus belles saisons Franchement Mais j'en ai pleuré plusieurs fois Quoi Ah vraiment Ça 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 a été tellement dur Et la nature L'autre jour Une amie m'a envoyé des petites vidéos De Du parc À côté de chez elle Enfin de nature Un peu De la vraie nature Quoi Je me suis mise à pleurer Voilà La pauvre Elle savait plus où se foutre C'est Ah c'est atroce Comme ça me manque Vraiment la nature Mais même pas les voyages Mais Je peux même pas aller au parc morceau C'est ce qui me manque le plus Que fais-tu comme soin particulier Pour le décolleter La même chose que sur le visage Tout ce qui va sur le visage Va jusqu'là Toujours C'est de la peau très fragile Tout doit être traité de la même façon Y aura-t-il une vidéo Best of 2020 ? Ah oui Absolument Toujours Parce qu'il y a des trucs Il y a des best of 2020 J'ai commencé à les recenser Il y aura bien sûr Quelle est la marque de pull en cachemire Que tu me recommanderais s'il te plaît ? Alors précisément Je l'ai mis pour vous le montrer Alors ça va pas Ça va pas te faire très plaisir Parce que c'est une marque très chère Mais Et c'est pas parce que c'est une marque très chère Que je l'aime C'est parce que c'est le seul cachemire Que je peux porter à même la peau Tous les autres Moi tout me gratte À part le synthétique La soie et le coton Et dans les matières comme le cachemire Alors la laine J'en ai pas porté depuis que j'avais 5 ans probablement Et le cachemire Globalement Tous les cachemires me grattent Les cachemires bon par me grattent Mais vraiment vraiment Beaucoup Pour moi c'est pas du tout La meilleure qualité de cachemire qui existe Bon par Et pourtant c'est des pulls à 300 balles Mais je sais pas comment ils les fabriquent Mais moi ils me grattent Alors que ça Cette marque C'est une marque qui s'appelle Vince J'ai combien ? J'ai 4 pulls de chez eux C'est très cher C'est des pulls à 400 euros C'est californien Les pulls sont sublimes Vous voyez celui-là Il est magnifique Parce qu'il a ses petits détails Comme ça Il fait un peu poca-montase Là c'est du cachemire bouilli Donc c'est une matière Il est vachement chaud Et mais c'est On dirait un câlin Ce truc tellement c'est doux Et tous leurs pulls sont comme ça Ils ont des J'en avais un autre L'autre jour dans ma vidéo Un pull un peu Un peu grichiné Avec un col rond aussi Ils viennent chez eux J'ai un col V aussi J'ai aussi un col V gris J'ai un col V camel Et ils sont magnifiques Ils sont modernes en plus Alors pour bon part Je trouve pas ça très moderne Il y a des jolies choses Mais je trouve pas ça très moderne Pour le prix Et là Mais c'est Ils sont où ? Los Angeles ou San Francisco ? Je sais plus C'est californien Les coupes C'est vachement C'est vachement moderne Les couleurs sont sublimes C'est d'une délicatesse incroyable Et leur XL me va Il y a cette grande raison aussi C'est que le XL Normalement c'est du 44 Donc moi le XL ça me va pas Le XL me va parfaitement Donc Voilà J'en ai déjà 4 Et je ne pense pas m'arrêter là Donc ouais C'est des pulls très chers Mais comme je vous dis Je vais dire à mon part C'est 300 balles Donc de toute façon Et Pâques Je pense pas Enfin je sais pas J'en ai jamais acheté Mais les pulls Les cachemires monoprix Ou Marks & Spencer par exemple Qui sont des cachemires à 100 euros A peu près Je sais pas Si c'est de la bonne qualité Ou pas Il y a des gens qui sont là Mais c'est de la très très bonne qualité Tu es snob Machin Il y a des très bons cachemires pas cher Ils sont pas faits de la même manière Forcément Il y a une raison Pour la différence de prix Moi je n'en ai jamais acheté Mais pour savoir Si un truc va me gratter Je le pose contre mon coup Bah je l'ai déjà fait Avec les lords C'est impossible pour moi C'est Enfin je pourrais jamais porter Par exemple un col roulé De ces marques là Parce que là pour le coup On peut pas mettre de t-shirt dessous Donc Je sais pas comment ça vieillit Vu que j'en ai pas Il y a des tas de gens Qui disent que ça vieillisse très bien Bon formidable Mais Pour que ce soit fait Joliment Éthiquement Dans le respect des gens Qui fabriquent les trucs Les animaux qu'on utilise Pour les fabriquer Etc Je pense qu'il faut y mettre le prix quand même Et ouais Pour avoir des designs un peu modernes Et classes Et je vous dis Cette douceur Que je n'ai jamais retrouvée ailleurs Jamais jamais Et j'en ai beaucoup Les plus en guichemire Donc Donc voilà C'est Vince Je sais C'est très cher Mais c'est subi Bonjour Hélène Quelle est la référence De la teinture utilisée Pour tes cheveux La couleur est sublime Merci Et bah écoute Merci aussi Moi aussi je trouve que la couleur est sublime Je sais pas si on le voit bien Dans cette lumière là Mais il n'y a pas du tout De référence de teinture Parce que c'est pas une teinture Qui sort d'une boîte C'est ce que fait mon coiffeur Et en fait Donc je suis incapable De dire ce que c'est Parce qu'il mélange Je ne sais combien de trucs Pour arriver à ça Juste La base c'est du blond C'est ça qui est étonnant On dirait pas Enfin on penserait pas Que blond c'est si fond On sait que ça Mais la base c'est du blond Et il mélange d'autres trucs dedans Plein d'autres trucs Donc seul lui Pourrait dire ce que c'est Mais ouais J'aime énormément cette couleur Tu en es où De ton projet de détatouage Tu l'avais mentionné brièvement En story Alors oui J'ai pensé Me faire retirer ce tatouage là Et ce tatouage là Les deux phrases en fait Que j'ai Pas parce que je les déteste Ou quoi que ce soit Mais simplement Je sais pas J'en ai plus besoin Quelque part Je m'en fous en fait Je m'en fous Donc je peux les garder Mais je m'en fous un peu Ça fait combien de temps ? Ah ça fait 54 minutes Je savais que ce serait long Mais c'est pas fini en plus C'est juste Je suis vrai Rester des traces dessous On est pas sûr Qu'on va retrouver juste Une jolie peau comme ça Du coup j'hésite vachement Je suis pas sûre d'avoir envie De me lancer dans un truc pareil Pour me retrouver Avec un résultat pas satisfaisant Pour des tatouages Que je déteste pas en plus C'est juste que je m'en fous un peu Mais voilà Donc j'hésite toujours en fait Si je le fais évidemment Je vous dirai Mais pour l'instant j'hésite Est-ce que tu regardes parfois Tes très anciennes vidéos ? Non Ni les plus récentes d'ailleurs Le passé m'intéresse pas du tout Je vis pas du tout dans le passé Donc je n'ai jamais regardé D'anciennes vidéos Quelles sont tes passions Hors skin care ? Bah je pense que C'est facile à deviner Je pense que Les voyages et les bijoux A mon avis Et en fait Ça fait hyper longtemps Puisque les voyages Ça a été mon métier pendant 10 ans Les bijoux ça a jamais été mon métier Mais j'ai toujours adoré ça Et ça c'est pareil C'est un truc que je tiens de ma mère Elle a fait une passion pour les bijoux Ouais c'est mes deux J'adore ça J'adore ça Autant je pourrais plus jamais Travailler dans les voyages Travailler dans les bijoux Je ne suis pas du tout En train de faire ce genre là Pour faire genre J'ai des projets cachés Que je vais vous annoncer plus tard J'ai aucun projet Ni caché ni pas caché Mais ouais les bijoux J'adore ça Fais-tu toujours du semi-permanent Sur tes ongles ? Non Je ne fais plus rien Je ne mets même pas de pas semi-permanent Alors déjà le semi-permanent J'ai arrêté d'en faire Parce que ça me flinguait complètement les ongles En un mois Au bout de trois manucures C'était du papier à cigarette C'est-à-dire que je l'ai plié Mais il pliait tout seul Enfin c'était épouvantable Il se déchirait Il se cassait Donc j'ai complètement arrêté À mon grand désespoir Parce que je trouvais ça magnifique Et tellement pratique Et génial Et j'adorais ça Mais c'est pas possible quoi Et du coup En fait avec le premier confinement J'ai arrêté de mettre du vernis à ongles Parce que ça me saoulait Et je me suis dit En fait je déteste Mettre du vernis à ongles Vraiment Mais ça me saoule Il faut attendre des heures Que ça sèche Et après ça Au bout de trois jours C'est déjà foutu Parce que moi je fais La vaisselle à la main Et tout Donc je me suis dit Pourquoi est-ce que je m'en pose Un truc pareil Parce qu'en fait Je trouvais que mes mains étaient beaucoup plus jolies Avec du vernis à ongles Ah c'est la dernière question Te considères-tu féministe ? Bah oui Evidemment Enfin je vois pas comment On peut pas l'être C'est comme d'être Antiraciste Ou anti-homophobe Ou anti-con quoi Bien sûr Voilà Sur ces paroles Vindicatives Et autoritaires Je termine ma vidéo Et bah écoutez J'espère que vous aurez eu La réponse à vos questions Moi ça m'a beaucoup plu De le faire Je vous remercie D'avoir posé toutes ces questions Sur Instagram Il y avait que des trucs Super sympas Super intéressants Extrêmement bienveillants Des tas de gens Qui ont laissé des messages Juste pour dire Qu'ils adoraient ce que je faisais Et tout et tout Sans poser de questions Enfin Vraiment super sympa Voilà Mes amis 58 Je suis pas allée jusqu'à une heure Bon dimanche Ciao